Bonjour, c'est Olivier, fondateur de Numison.com, le site incontournable pour collectionner les billets de banque. Mardi se termine la vente CGB Internet Auction février 2023. Une vente de plus de 860 lots, une grosse moitié concerne les billets de la Banque de France et une autre moitié les billets du monde avec plus de 145 pays représentés. Donc c'est une très belle vente pour tous les budgets, donc tous les collectionneurs, que ce soit ceux qui font que la Banque de France ou ceux qui font les billets du monde. Vous avez un large panel de prix, des billets abordables comme des billets de belle qualité, donc beaucoup plus chers. Ce n'est pas une vente non plus exceptionnelle, je n'ai pas vu de lot de billets que je n'avais jamais vu avant, mais c'est une vente qui va satisfaire la plupart d'entre nous. Pour les plus exigeants d'entre nous, pour ceux qui ont déjà une collection bien aboutie, de toute façon, si vous ne trouvez rien, ce n'est pas grave, gardez votre budget, parce qu'en avril, M. Destal l'a annoncé, ça sera la vente de la collection de M. Fayette. Donc du coup, gardez vos économies pour cette vente. Alors moi, pour celle-ci, j'avais des choses à dire, et comme les vidéos sur YouTube concernant les commentaires de la vente CGB ont du succès, comme vous m'avez demandé est-ce que je vais aller faire une vidéo sur cette vente-là, et bien j'y vais, donc voici mes commentaires. On y va. Je vous propose quatre thématiques. La première, les lots qui ont déjà dépassé les estimations. On va en parcourir quelques-uns et essayer de comprendre pourquoi cet emballement. À une semaine de la fin, des lots qui dépassent les estimations, est-ce une erreur de la CGB dans l'estimation ? C'est possible. Ou est-ce vraiment un billet qui a beaucoup la cote auprès des collectionneurs ? On regardera ça. Ensuite, à l'inverse, les lots qui n'ont aucune enchaire à une semaine de la fin. Est-ce pas mal ? Donc moi, je sélectionnerai les billets qui vaillent le coup et qui n'ont pas d'enchaire encore aujourd'hui. Donc c'est un peu intéressant pour vous. Enfin, je ferai un focus sur quelques billets de la Banque de France, avec un axe plutôt si j'avais à collectionner les billets de la Banque de France, en tout cas si j'avais démarré ma collection, lesquels je prendrais. Et enfin, on va prendre quelques billets coup de cœur pour le fun. Ok ? On y va. Alors, commençons par les lots qui dépassent déjà largement les estimations, à presque 6 jours de la clôture. Donc le premier billet concerné, ce billet de 1 colon du Salvador, 1920, billet coursable. Il est déjà à 520 euros, alors qu'il était estimé à 140, avec seulement 3 enchérisseurs. Il y a 3 collectionneurs qui sûrement collectionnent le Salvador et qui ont dû remarquer que ce billet coursable doit être très rare, parce que j'ai été chercher dans toutes les archives des différentes maisons, j'en ai pas trouvé. On voit beaucoup de spécimens ou d'épreuves, mais pas forcément des coursables. Du coup, si on regarde sur le site de Numizon, la fiche n'avait pas d'illustration, donc j'ai mis le billet d'avant de CGB pour illustrer cette fiche. Et si on regarde les statistiques de grading PMG, on voit qu'il y a beaucoup de belles qualités, mais attention, ça c'est pour le type. Si on prend en coursable, donc référence avec le petit A, parce que les références qui se terminent par petit P, c'est pour POUF, c'est les épreuves, et par petit S, c'est les spécimens. Donc il faut prendre la référence avec le petit A. Et là, on voit qu'ils ont gradé en décembre 2022 qu'un seul billet, et en plus la qualité c'était 20, donc pas terrible, TB+, quoi. Donc du coup, pour la CGB, je pense qu'il va peut-être faire 20, 25, donc ça peut être un top pop. En tout cas, il est rare, je vous montre un exemple sur Heritage, voilà ce qu'on voit souvent, donc la version épreuve, comme ça, pas trop cher en fait, et la version spécimen que j'ai vue sur eBay, mais en coursable, j'ai jamais vu. Donc billet rare retrouvé par la CGB, bien joué. Voilà le premier exemple de pourquoi ce billet a largement dépassé l'estimation. Alors le deuxième billet qui dépasse largement les estimations, c'est ce petit 1000 dinars Algérie 1992, avec la bande holographique. C'est ça qui fait toute la différence. On voit le CGB de la 1000, 1992, avec bande holographique, très difficile à trouver. En effet, même pour ma part, c'est un billet que je cherchais depuis longtemps, que je n'arrivais pas à trouver. Beaucoup de collectionneurs me demandaient si j'en avais, c'est très recherché. La petite histoire, je vous la raconte. En 1992, l'Algérie commence à émettre ce nouveau billet de 1000 dinars, sans la bande holographique. Et en 1998, ils émettent une nouvelle version avec bande holographique, pour plus de sécurité. On voit qu'ils commencent la série. Et puis à un moment donné, entre la série 274 à 277, ces trois séries-là, ils ont pris des billets qui dataient de 1992. Soit ils ont pris un vieux stock qui retraînait là, soit c'est une erreur quand ils ont mis dans la machine pour l'imprimer, je ne sais pas. En tout cas, il y a trois séries. Alors, je ne sais pas si c'est trois séries de 1974 à 277, ou si c'est juste le 274 et le 277. Parce que ça, c'est une affaire qu'on a trouvée, mais je n'ai pas assez d'éléments là-dessus. En tout cas, on voit bien que la CGV, elle, elle envoie de la série 277, donc 1992, avec la bande holographique. Donc forcément, vu le nombre de collectionneurs de billets d'Algérie qu'il y a, et bien tout de suite, ça monte, surtout qu'il est neuf. Je ne peux pas vous dire jusqu'où ça va monter, je ne peux pas vous dire si c'est vraiment très très rare ou pas. Moi, je sais juste qu'on me l'a demandé plusieurs fois, et que c'est bien la première fois que j'en vois un. Voilà. Alors, le troisième billet que j'ai trouvé qui dépasse les estimations, c'est ce 10 shilling de Malte, 1967, puis le 28, à 1, donc PMG 67. Donc sûrement que l'effet 67 doit jouer. Vous voyez, il est déjà à 430, il était estimé à 300. Bien sûr, je regarde un peu sur Numizon, donc je reprends Numizon, vous voyez comme ça, je fais Recherche, pays, je fais Malte, hop, valeur faciale, je tape 10 shilling, je descends pour trouver le PIB 28, 1967, c'est celui-là. Il a une fiche, on voit qu'il est illustré par une ancienne vente de la CGV, il n'est pas terrible, mais en tout cas, je vois ici qu'il y a déjà trois annonces eBay sur ce billet et trois archives de vente. Et sur les archives de vente, je vois que PMG 65, il faisait 170 dollars à peu près. Donc 170 dollars pour 65, déjà plus de 400 pour 67, ça commence à être déjà un peu élevé à mon goût. Si je retourne sur la fiche ici, et que je regarde les grading PMG, alors je fais bien attention ici de prendre la version coursable, et pas les épreuves ni les spécimens. Et là, en effet, je vois qu'il y a beaucoup de billets neufs. Il y en a trois en 68, il y en a 17 en 67, il y en a presque 90 en 66. Donc c'est un billet courant. Courant en état neuf, je pense qu'on a atteint le max. Je pense que c'est des collectionneurs qui voulaient absolument avoir un 67, ils ont monté un peu, mais ça devrait aller guère plus haut. Donc là, ça a dépassé l'estimation, c'est le côté, j'en voulais un en 67, qui a dû faire cet effet. Allez, un dernier, qui vient de dépasser les estimations, c'est ce Deep Pond de Guernsey, 1975, donc il est PMG 65, donc c'est un billet neuf, il était estimé quand même à 700 euros, il est déjà à 785. Ok, donc là, on ne peut pas dire qu'il y a un effet high grade. Je vais regarder sur Numison, donc je cherche Guernsey et ici Deep Pond, le 1er, 1975, PIC 47, voilà. Alors, tout de suite, je regarde PMG déjà, je me prends bien, il n'y a pas de spécimens, c'est que des cours sables. Et donc, je vois que c'est connu en 67, il y en a neuf, c'est archi connu en 66, c'est un billet neuf qu'on peut dire qu'on voit régulièrement. Je vois 19 archives de vente, donc il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Pour filtrer, je vais cliquer sur les qualités et prendre que les neufs et les neufs plus, donc les belles qualités. Voilà, ça m'en fait neuf. Donc, on voit, qu'est-ce qu'on voit ? Je peux me mettre en mode tableau, je clique sur la qualité. Donc, 66, 67, c'est bien des ventes différentes, oui, 1500 dollars à l'étranger. Donc, je recherchais à l'étranger, ils sont prêts à mettre le prix quand ça dépasse les 66. Par contre, après, je vois un 64 à 500, ici, et je vois que l'année dernière, la CGP en a vendu un à 673 pour neuf. Donc, je pense que c'est déjà un prix, je reviens sur la vente CGP, c'est déjà un prix, un prix correct, je ne pense pas qu'il faut aller au-delà. D'ailleurs, je vous ai trouvé une vente qui n'est pas encore sur une maison. Vous voyez, c'est une vente du 14 février 2023. Ce billet s'est vendu, donc on est exactement dans la même configuration, vous voyez, hop, d'ailleurs, c'est quoi l'alphabet là ? C'est A46,12,98, et dans la vente que j'ai là, c'est A44,00,34. Donc, 700 dollars, avec frais, et la CGP est déjà à 785. Donc, stop, n'en rajoutez plus, ça ne vaut plus le coup. Alors, maintenant, regardons les billets qui n'ont encore aucune enchère à une semaine de la clôture et voir si c'est quand même des billets intéressants ou pas. Donc, les premiers que j'ai vus, concernant la France ou les colonies françaises, on ne va pas faire les billets du monde, je ne suis pas un expert de tous les billets du monde. Celui-là, bon, ça justifie parce qu'il est quand même bien jauni, donc ça ne doit pas intéresser beaucoup les collectionneurs. Par contre, le 1000 francs Afrique Occidentale, ici, il y en a deux, TB+, au prix de départ de 175 euros et toujours pas d'offre. Et en fait, si on regarde bien, c'est des billets qui ont un petit peu de rousseur. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas trop la cote. Celui-là, en plus, il est un peu sale. Mais j'ai vu que le deuxième, le suivant, est beaucoup plus propre, entre guillemets. Bon, malgré ces fines taches de rousseur sur le billet, le papier, il ne sera pas blanc, 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 mais bon, c'est un billet d'Afrique. En tout cas, je pense qu'il a peu de plis. Moi, j'aime bien ce genre de billet. C'est magnifique au niveau des couleurs, du design, du graphisme et tout. Donc, ça, c'est un 1000 francs africain occidental qui n'est pas Togo. Donc, il est assez connu. Si on voit sur Numizon, on voit que, donc, on voit ici toutes les dates, vous voyez. Et on voit que la date du 2 octobre 1951 qui nous intéresse, c'est là où il y a le plus de billets. Il y a 19 archives de vente, d'ailleurs, juste pour cette date. On est sur une date courante. Donc, ce n'est pas la date qui est intéressante. Et si je regarde les archives et que je prends un peu les qualités équivalentes, TB, TB+, elle est SUP. Alors, qu'est-ce que je vois ? Donc, c'est trié par les ventes les plus récentes. Celui-là, un petit SUP à 460 de l'art, un autre SUP à 470 de l'art à la CGB l'année dernière, à 25 à 200. Voilà. Donc, PMG 25, 200. Ça, c'était en janvier, l'année dernière. Là, 35, mais bon, là, on dirait que le billet est quand même bien, bien lavé. Là, il a perdu ses couleurs. Il ne faut pas tenir compte. Et puis après, on est sur du 2020, ETTB à 130. Petit ETTB avec pas mal de défauts quand même. Donc, moi, je pense que le deuxième, pas celui-là, parce que là, on voit des brosses tâches noires, et le deuxième au prix de départ, à 175, même avec les frais, donc moins de 200, en tout cas, moins de 200. Je pense que c'est une belle affaire, mais en tout cas, c'est un billet intéressant. D'avoir ce beau billet dans sa collection, avec ses belles couleurs. Et d'ailleurs, il est non épinglé, donc il est joli, il est craquant, il a juste des petits trous, ça. Donc là, premier billet qui, pour moi, peut être intéressant. Et d'ailleurs, si personne ne le mise dessus à la vente, je le miserais bien dessus. Maintenant, passons au lot concernant la BDF. Et avant, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, alors que ma collection BDF a été déjà bien aboutie, c'est-à-dire que j'avais tous les types en plus ou moins belle qualité, et pour les billets que j'aimais particulièrement, j'avais toutes les signatures. Et j'étais déjà en train d'aller voir, chercher des billets complémentaires, d'autres signatures sur d'autres billets. Et un jour, je rencontre un collectionneur d'un certain âge, qui me montre les billets de sa collection des colonies françaises. Et je lui demande s'il a des billets de la Banque de France, de telle date, de telle signature, et ainsi de suite. Et là, il me dit, mais Olivier, pourquoi cherches-tu toutes les signatures de ce billet ? Il voyait peut-être que je n'étais pas forcément très emballé. Alors que regarde les billets des colonies françaises. Et là, en parcourant le classeur, en voyant les billets des Domptom, les billets du Pacifique, les billets d'Afrique équatoriale, d'Afrique occidentale, vu la beauté de ces billets, j'ai réalisé, grâce à lui, qu'il fallait que j'ouvre mon spectre de ma collection. C'est-à-dire que j'avais fait le tour de la BDF, entre guillemets, et il était temps d'élargir ce domaine pour découvrir d'autres billets. Et depuis, je vous garantis que je suis toujours attiré par les billets de la Banque de France, mais d'une certaine rareté ou d'une certaine qualité. Et j'ai trouvé mon bonheur en allant à la recherche de nouveaux billets sur des nouveaux domaines que je ne connaissais pas. Donc, ce message s'adresse à tous ceux qui ont déjà une belle collection de Banque de France. Prenez le temps de regarder un peu les autres pays de l'Empire colonial, le français. Vous verrez des choses très intéressantes et ça peut être un nouveau domaine qui peut relancer votre passion. Allez, maintenant, prenons des billets qui n'ont reçu aucune enchère et qui concernent la Banque de France. Le premier que j'ai trouvé, c'est celui-là. Un 5 francs bleus. Un magnifique 5 francs bleus de 1912. Donc, première année. Donc, déjà très difficile à trouver. Pour neuf. Voilà, encore plus difficile à trouver. Et en plus, avec le lion. Donc, vous savez, c'est sympa pour le 5 francs bleus. Les lions, parce que des fois, il est à l'endroit, des fois, il est à l'envers. Donc, juillet 1912. Pour neuf, personne n'a encore misé dessus. Donc, pour 350, je pense que c'est une bonne affaire. En tout cas, c'est un bon placement. On n'en retrouvera pas beaucoup des billets neufs de 1912. Donc, au prix de départ, c'est un bon lot. Eh bien, du coup, je vous montre aussi le suivant qui, lui non plus, n'a pas d'offre. Toujours billet neuf pour neuf. Alors, coin corné, c'est peut-être Fabienne de la CGB qui, pour ne pas prendre de risque de mettre neuf, alors qu'il y a peut-être un mini coin ici, à peine abîmé, qui a mis ça. Mais, c'est quand même un beau billet neuf pour 200 euros. Donc, si vous n'avez pas de 5 francs bleus, voici une occasion d'avoir un joli 5 francs bleus neuf, ou presque neuf, pour 200 euros, enfin, 220 avec les frais. Donc, ça aussi, c'est une occasion à ne pas louper. Ensuite, il y a celui-là. C'est un 50 francs RS, 1934. Donc, les deux premières dates, c'est novembre et décembre 1934. Donc, c'est des dates qu'on ne trouve pas souvent, même si on en voit, mais quand même pas souvent. Et surtout, dans cet état, SUP+, c'est encore moins souvent. Donc, il n'y a toujours pas d'offre. Prix de départ, 300. C'est intéressant. C'est très intéressant à ce prix-là. Je regarde sur Numizon. Donc, recherchez. Ici, vous pouvez mettre directement CRS, mais avec l'accent. Voilà, vous trouvez le 50 francs CRS. Vous mettez Archive. En mode tableau, vous allez prendre une qualité. On ne prend que ceux qui sont supérieurs à SUP et trier par les séries. Et là, vous voyez l'alias qui a été trouvé là. E86, c'est le nôtre. E86, 973. Donc, on voit E86, 971, 73, 74, 75, 70, 80. Donc là, il y a au moins 10 billets là. Tous SUP+. Et ils sont tous vendus dans les années 2005, 2010, 2011 à 600 euros. D'ailleurs, je crois que c'est écrit « Pedigree collection Pernoud ». Donc, Pernoud, c'est un collectionneur français qui a vendu sa collection au début des années 2000 à la CGB. L'un des premiers à avoir vendu toute sa collection avec la CGB. Donc, c'est des catalogues, je crois, papier-monnaie 1, papier-monnaie 2. Et après, c'est que M. Daniel Masson qui l'a racheté et qui l'a revendu. Donc, M. Masson, le 73, il avait dû l'acheter en 2005 à 738. On peut dire qu'il y a sûrement une légère décote de ce billet parce que je trouve qu'il est peu aimé même si moi, je trouve que c'est un beau billet. Il est peu aimé et du coup, la cote descend. Mais si vous ne devez en avoir qu'un avec la version du caissier principale parce que c'est la première version, prenez un comme ça de 1934 parce que c'est que les deux premières dates, un bel état comme ça au moins sub plus pour 300, ça vaut le coup. Allez, on continue. J'ai trouvé ensuite ce Victor Hugo donc splendide. Je pense qu'il n'a pas de pi du tout. Visiblement, c'est juste parce qu'il a un épinglage 3 trous où vous faites grader ça. Vu que c'est que l'épinglage, ça sera un PMG 64 peut-être ou 63. voilà. Pour 300 euros, un 500 francs Victor Hugo, c'est magnifique. Donc ça, cher collectionneur, si vous n'avez pas de Victor Hugo dans votre collection, achetez un billet comme ça de cette qualité-là. Ça gardera toujours sa valeur. C'est très demandé. C'est mondialement connu les Victor Hugo donc du coup, le personnage, le Panthéon et tout ça. Donc pour 300 euros, un oeuf épinglé, alors je n'ai pas le droit de dire ça mais en gros, c'est un peu ça. C'est à prendre. C'est à prendre. Alors, on continue dans les occasions de prendre des billets Banque de France en très bel état pour un prix raisonnable. Il est dans la famille 1000 francs commerciaux et industrie. Vous en avez deux ici pour neuf, toujours pas d'offre alors qu'ils sont à 150 euros en prix de départ. Donc si vous n'en avez pas dans votre collection, ça aussi, c'est à rentrer. C'est une bonne occasion pour en avoir un oeuf à 150 euros. Allez, on continue. Voici un 5000 terre et mer de 1949. Donc première date plandide. Il n'y a toujours pas reçu d'offre donc pour l'instant disponible à 250 euros plus frais donc dans les 280 en gros. Ça c'est bien, c'est très joli. Il y a juste un épinglage et une petite trace de comptage. Donc ça aussi, il faut avoir dans sa collection dans cet état-là au moins un si vous pouvez avoir à la première date. C'est toujours intéressant. alors je continue. Ah, en voilà deux. Ah ben voilà. Donc deux 5000 en i4. Donc billet magnifique. Très dur à trouver en bel état. On a ici un pour neuf et un sup. Alors, donc jusqu'à maintenant je vous ai présenté des lots qui n'avaient pas reçu d'offres mais dont les prix étaient intéressants. C'est pour ça que je m'étais arrêté et je vous les avais présentés. Là, je ne vous dirai pas que c'est des affaires à saisir mais c'est quand même des lots intéressants à discuter. Je vais prendre le premier parce que le 5000 en i4 estimé à 2006. Moi, je trouve que ça fait cher la cote 2006. Donc, ok, c'est rare pour neuf mais 2006 et billet 5000 en i4, la CGB, elle a déjà vendu quand même plusieurs, plus d'une dizaine je pense, en splendide ou en tout cas super à splendide on en voit. Donc, mettre jusqu'à 2006, moi, je peux vous dire qu'il y a des billets de Guyane qu'on voit une fois tous les 10 ans et qu'ils se vendent des fois à 2006. Donc, le rapport estimé et rareté pour le Henry IV là, il n'est pas favorable à l'Henry IV. Bon, après, 1003, c'est sûrement le prix. En tout cas, moi, je pense que c'est 1000 euros. Il faut compter 1000 euros pour ce genre de billet en magnifique état. Il n'a pas d'offre ici mais sûrement quelqu'un va craquer pour en avoir un. Mais c'est loin d'être le seul parce qu'il a le numéro 77 925 F1 et quand je regarde dans les archives de Numison, donc, si je cherche sur des archives et que je tape Henry IV et que en mode tableau et que je trie par Alphabet, on voit un F1 77 932. Donc, 925, voilà, donc, il y en a au moins 7. C'est une petite liasse là. Donc, oui, il était parti à 2004 en 2015. C'est sûrement pour ça que la CGB l'estime à 2006 parce que ça doit être la cote Fayette. Le marché ne mettra pas 2006, mais il va sûrement partir à 1.300. Donc, je ne vous dis pas prenez-le, c'est une affaire parce que c'est un prix conséquent pour un Henry IV mais si vous avez les moyens et que vous n'en avez pas, faites-vous plaisir parce que c'est quand même un alphabet A1 il ne doit pas être épinglé sinon la CGB l'aurait noté. Donc, c'est quand même un très beau billet. Alors, on voici un autre. Un joli Victor Hugo surchargé. Ce n'est pas beau ça ? C'est magnifique. Si vous n'avez pas de Victor Hugo surchargé et que vous faites collection de Banque de France, là, il y a une belle opportunité pour 400 à avoir un Splendide. Ça vaut le coup. Je vais vous dire que tout le monde n'a pas un Splendide en Victor Hugo surchargé. Donc, ça, c'est un très joli billet. Allez, enfin, je vais vous en proposer un dernier qu'il n'a toujours pas d'offre. Donc là, on arrive vers les billets modernes. Mais je vois ici qu'il y a trois pasteurs neuf pour neuf qui ont pris le départ à 100 euros. Si vous n'avez pas de pasteurs, saisissez l'occasion d'en choper un à 100 euros. Il y en a trois. Allez, maintenant, je prends des billets de la Banque de France, toujours, mais pas forcément ceux qui n'ont pas reçu d'enchères. Juste des billets où j'ai des petits messages à vous faire passer. Donc, par exemple, je prends ce 5 francs violet pour vous dire que si vous commencez à collectionner les billets de la Banque de France et donc, vous allez bientôt avoir votre 5 francs violet parce que c'est un billet très abordable, essayez de prendre les premières années parce que vous avez une couleur violet et bleu là, magnifique et beaucoup plus intense que sur les dernières années. Donc, 1917, 1918, essayez de regarder ces années-là. Vous voyez la différence d'intes et de couleurs. donc là, vous avez un très beau billet pour 100 euros. Ça, c'est top. Allez, on continue. Voici ici un 20 francs Bayard. Donc, un beau billet. C'est le premier billet avec une tête d'un personnage illustre. Vous avez deux sub plus. Celui-ci et celui-là. Voilà, celui-ci et celui-là. Deux, un état sub plus. Celui-là, il est de 1916 avec un petit alphabet, une couleur un peu plus dense que sur l'autre de 1918 mais à des prix similaires. ça, c'est sympa. Donc, à 400. Donc, 800, je ne vous aurais pas à montrer mais à 400, c'est le moment de rentrer son joli Bayard en bel état. Attention, le premier, il a des coins peut-être un peu plus jaunis que l'autre. Donc, peut-être celui-là, il y a deux épinglages alors que le premier, il est non épinglé. Donc, à vous de voir. Soit vous êtes plus regardant sur l'épinglage, soit plus regardant sur la couleur des coins. C'est à vous de voir. On continue avec un 20 francs pêcheur. Donc, pourquoi je vous présente celui-là ? Parce qu'il est neuf. Donc, ça, c'est obligatoire pour un 20 francs pêcheur. Et c'est l'alphabet A163. Donc, c'est la première lettre pour cette signature. Donc, le pêcheur, en fait, il n'a que deux signatures et la deuxième signature commence à l'alphabet 163. là, vous avez vraiment la première lettre. C'est comme un petit A1 pour cette signature. Donc, c'est toujours sympa. Alors, je continue. Là, je vois qu'il y a une belle série de 100 nouveaux francs Bonaparte. Je regarde un peu les qualités. tac, tac. J'ai loupé ça. On voit qu'ici, il y a un Splendide à 150. Un autre Splendide à 150. Et là, je vois deux Splendide à 155 et 240. Donc, là, c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas encore d'offres. Et, je me pose la question pourquoi les gens se bagarrent pour ce dernier alors qu'il y en a des autres à 150. Donc, je l'ouvre et qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'ils sont 5 dessus et je vois qu'il est non épinglé. Donc, je vous informe qu'il faut être vigilant parce que là, il y a peut-être des petits malins qui veulent acheter un billet Splendide non épinglé. juste un pli central sûrement pas marqué qui après, ils vont essayer de vous le revendre en neuf. Donc, notez bien C273. Si vous voyez dans quelques mois un Bonaparte 100 NF 9 Alphabet C273, méfiez-vous. Allez, je vais terminer avec deux billets parce que là, je sens que vous commencez à fatiguer et je vais parler du 5000 francs Afrique Occidentale. C'est trois billets qu'on voit là, quasiment identiques. Alors, j'ai trois choses à vous dire sur ce billet. Premièrement, regardez bien la différence entre un 58 EPQ donc un Splendide, un vrai Splendide, magnifique Splendide et un 65 EPQ donc un vrai billet neuf. On est du simple au double. Donc là, un, ça vous montre l'importance du grading parce que le grading sur la qualité neuf permet de faire une distinction entre du vrai neuf top 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 et du pour neuf et donc quand on est sur des très hautes qualités, les prix augmentent très rapidement. Donc là, on est du simple au double juste pour passer de Splendide à neuf. Donc ça, c'est important à noter. Ensuite, deuxième information, quand vous avez deux billets identiques avec la même qualité, c'est le même alphabet et tout ça, souvent, le deuxième billet part plus cher que le premier parce qu'il y a des personnes qui en chérissent sur le premier. Là, je peux vous dire que ça va monter ça va dépasser les 1000 voire les 1005 allègrement et quand ils vont sentir que ça a dépassé les estimations, il y a certains enchérisseurs qui vont se dire bon ben du coup, je vais me rabattre sur le deuxième. Du coup, ils lâchent l'affaire sur le premier et par contre, tous les déçus du premier se retrouvent sur le deuxième et là, comme c'est un 65 EPQ, que c'est un billet neuf, donc sur ce magnifique billet, ça c'est à la cote, ça c'est vraiment, ça symbolise l'empire colonial français là, donc du coup, ça va monter. Je suis même persuadé que ça va dépasser les 2000, 2000, 2005, je sens que ça va exploser et donc je pense que le deuxième il va exploser plus que le premier. Et enfin, je vais vous parler de ces deux billets là de Serbie et ça fait référence à l'anecdote que je vous ai raconté tout à l'heure. Pourquoi ces deux billets ? Pour ceux qui ont déjà une belle collection avancée de la Banque de France et qui cherchent à se diversifier, à rechercher autre chose. Sachez que la Banque de France a imprimé des billets pour des pays comme la Roumanie, comme la Serbie et donc, il est possible de trouver des billets où c'est écrit en français parce que ça a été émis par la Banque de France. Là, vous avez un billet réalisé par Daniel Dupuis et Georges Duval et au verso, c'est écrit Banque Nationale Privilégiée du Royaume de Serbie 10 francs payables en argent à présentation. Donc, c'est sympa. Ça, ça se collectionne et c'est cohérent. On peut collectionner des billets de la Banque de France et en même temps rajouter dans sa collection ce genre de billets. Le billet suivant billet serbe, pareil, regardez. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ce design là ? Ce n'est pas beau d'avoir un beau minerve et en même temps un 5 dinars quelque chose ? Banque Nationale Privilégiée du Royaume de Serbie 5 dinars. Ça, c'est sympa quand même. Ce n'est pas des billets bien chers. Vous voyez, 60 euros. Donc, chers amis collectionneurs de la Banque de France, regardez et complétez votre collection avec ce genre de billets. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mes commentaires de cette vente. Je vous souhaite bonne chance dans vos enchères. et si vous avez aimé cette vidéo, aidez-nous en vous abonnant à notre chaîne Nuit Maisons. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501